J'oublie de préciser à chaque fois Mais cette émission est faite pour parler entre nous Même si à chaque fois je prépare un programme Pour avoir de la matière sur laquelle parler Si vous avez des questions, des trucs rigolos Ou des approfondissements à donner Sur les informations qu'on dit, n'hésitez surtout pas C'est censé être interactif, donc profitez Actualité d'une anime de cette semaine Nous sommes le 4 octobre 2023 C'est parti Première actualité dont je voulais parler Un événement intéressant si vous êtes en étude encore C'est la 21ème année D'un événement international qui s'appelle Les 24 Hours Animation Contest for Students Concours d'animation courte Des animations de 30 secondes Fait en 24h par des équipes d'étudiants et étudiantes Des équipes de 5 personnes Et c'est un événement international Qui fait du coup principalement aux Etats-Unis Mais dans toutes les écoles mondiales Et entre autres françaises et européennes C'est gratuit pour y participer Et je suis allé voir du côté des prix C'est assez ouf Parce que comme c'est un vieil événement Il y a vraiment beaucoup 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 de sponsors Je vous les mets ici X-Pen, Toon Boom, Cartoon Saloon Qui donnent pas mal de prix Des licences de logiciels Des aides Voire même des entretiens Avec différents professionnels de l'industrie Du coup c'est assez cool Mais si vous avez déjà fait le Caramove Ou des cadavres de ski en école Et bien c'est un petit peu la même chose Sauf que là votre boulot sera vu par des professionnels du monde entier Et peut-être même que vous avez gagné un petit truc cool à la clé Donc écoutez pourquoi pas si ça vous motive Un autre concours qui est en cours Dans le voie de participation Et qui est destiné aussi aux étudiants et étudiantes C'est le concours RECA et LFA Pour un clip d'animation sur l'égalité homme-femme Du coup l'appel à projet pour cette année été lancé Vous avez jusqu'au 31 décembre prochain pour envoyer votre participation Je vous montre quelques images du clip qui a été réalisé cette année Je ne vous cache pas que je ne suis pas très fan des paroles Mais vraiment l'animation est vraiment très stylée J'aime beaucoup le travail de texture qui a été fait dessus Alors je ne devrais pas dire ça parce qu'il faut encourager Mais les paroles de la musique sont incroyablement cringe Mais savourez l'animation Donc à chaque fois le thème est sur la parité et l'égalité entre les genres Puisque c'est parrainé par LFA qui est l'association Une des grosses associations féministes de l'animation française Donc voilà Un speed dating dans un bar Qui se transforme en comédie musicale Avec cette chanson montrer qu'on peut changer de tout égalisé Voilà Fini les trucs sympas et on retourne dans la dépression Je vous l'ai dit c'est compliqué pour le secteur de l'animation en ce moment Niveau emploi Et ça se confirme encore actuellement avec Encore une fois des fins de contrat et des gens qui se font licencier Cette fois-ci Ha 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 ça se passe aux Etats-Unis C'est Epic Games Une très grosse entreprise de jeux vidéo De nouveaux médias Mais aussi d'animation Parce que c'est l'entreprise qui a créé Unreal Engine Un moteur de rendu 3D temps réel Qui peut servir à la fois pour du jeu vidéo Mais aussi pour de l'animation Et Epic Games Et elle s'est engagée sur plein d'achats et de projets Parce qu'ils ont été propulsés avec énormément d'argent Il y a quelques années grâce à Fortnite Le jeu vidéo Et là face à une petite récession de leurs revenus Ils ont tout simplement Liquidé 16% de leurs employés Ce qui fait 830 personnes Donc beaucoup de gens qui sont dans le développement Beaucoup de gens qui sont dans l'image et l'infographie C'est pas cool Ça participe un petit peu à toutes ces grandes vagues de licenciements Qu'on a en ce moment dans les industries de la technologie Et de l'animation Donc je voulais en parler Parce que c'est un lien avec Unreal Engine Et les moteurs de rendu 3D Pour contrebalancer Nous avons des bonnes nouvelles Après 145 jours de manifestations et de grèves La grève des scénaristes américains A enfin porté ses fruits Je vous en ai parlé mardi dernier Un accord avait été trouvé entre les syndicats patronaux Et les syndicats des scénaristes américains Et on attendait les détails de cet accord Puisque la WGA Writer Guild Association Le très grand syndicat américain Avait dit On a eu un super accord Qui va vraiment bien nous protéger Et du coup On va passer quelques petites minutes A détailler tout ça Instantanément Pour les contrats qui vont reprendre actuellement Il y a une augmentation de 5% des minima sociaux Qui va être suivi de 4% puis 3% Sur les deux années à venir Et puis après Quelque chose qui devrait stabiliser Autour des 3% d'évolution naturelle des salaires Ce qui est Les salaires n'avaient très très peu évolué Ces dernières années aux Etats-Unis Et donc ça Ça va permettre que l'inflation soit un petit peu réduite Par ces évolutions de salaires de chaque année Pour vous donner un équivalent en animation Nos salaires ils augmentent de 1,5% Les minima sociaux chaque année Une partie des projets d'audiovisuel Qui vont être taxés pour contribuer A une forme de sécurité sociale Et d'assurance maladie Donc ça c'est très bien C'est comme audience en France Mais aux Etats-Unis Un gros 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 truc Qui était un point de contestation Sur la pratique du scénario aux Etats-Unis C'était l'utilisation des intelligences artificielles Et là le bras de fer a été très réussi je dois dire Mais en gros ça limite énormément L'utilisation de l'intelligence artificielle Dans la conception de scénarios Les entreprises d'audiovisuel Ne peuvent pas exiger Qu'un ou une scénariste Utilise l'intelligence artificielle Sur un projet Les projets où c'était utilisé Du coup selon la volonté du le-la scénariste Ce sera communiqué en avance Que ça a été utilisé Type chat dpt Ce genre de choses Et si les compagnies Elles entreprises veulent utiliser Le travail de scénariste Ça doit être fait avec un accord Dans le contrat Et de manière évidente En gros ça ça limite Beaucoup, beaucoup, beaucoup Tous les abus qu'il pourrait y avoir Avec l'intelligence artificielle Mais ça laisse aussi La force aux scénaristes Qui souhaitent utiliser Pour certaines tâches De l'intelligence artificielle De pouvoir l'utiliser Du coup c'est vraiment Une belle réussite Ça c'est très 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 rassurant C'est une des grosses mesures Pour lesquelles se battent aussi Encore en ce moment La grève des acteuristes aux Etats-Unis Ça gaffera Mais en tout cas ça Ça met un précédent Vraiment très 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 bien Et un peu rassurant Mais aussi il va y avoir Une taxe qui sera opérée Sur les revenus Qui sont faits à partir Du streaming Notamment C'est quelque chose Pour lequel on se bat aussi En France Mais là ça va permettre Aux scénaristes américains Qui ont scénarisé Des séries américaines Diffuseurs internationales D'avoir une partie Donc un intéressement Du succès de ces séries Qui vont revenir nourrir La WGA Et qui du coup Va permettre Financer des nouveaux projets Ou donner des aides A des membres de ce syndicat Et puis après Il y a un truc Qui est très important aussi C'est d'avoir de la transparence Sur les chiffres du streaming Qui sont vraiment Très très opaques Depuis longtemps Et en fait Ces chiffres C'est important de les connaître Puisque si votre série A été diffusée A 10 millions de personnes Vous pouvez demander Plus d'argent Que si c'est une série Qui a marché Pour 5 millions de personnes Et donc le fait Qu'il y ait cette transparence Des chiffres Entre les entreprises Et les artistes Bah ça permet De mieux budgéter les choses Et de limiter les abus Plein de choses positives J'ai envie de dire Petit clap de doigt 150 jours de grève Quand même Ça a dû poser Un gros 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 poids Sur les salaires De tout le monde Et toutes les personnes impliquées Donc voilà quoi C'est vraiment une grosse 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 victoire Il faut la saluer Et on espère que La grève des actrices Va avoir le même résultat Et pour l'instant Rien d'officiel Mais la grève Des effets spéciaux Et de l'animation Qui va probablement arriver D'ici novembre ou décembre Devraient peut-être Faire ce genre Aller dans la même direction Ensuite Il y a eu Deux petites études CNC Dont je voulais parler Rapidement C'est des études Qui sont faites De manière annuelle Pour un peu parler De ces quelques chiffres Juste pour que vous ayez Des idées générales De ce que représente Le cinéma français Donc allez Je vous donne quelques chiffres Et vous retenez Ce que vous pouvez En France Il y a eu 152 millions d'entrées En 2022 Les très gros films Qui ont le plus marché C'est que des films américains L'année dernière C'était Avatar 2 Top Gun Maverick Les millions 2 Il était une fois gru Jurassic World Et Black Panther C'est beaucoup de production IES Mais c'est aussi Beaucoup de production Qui utilisent beaucoup D'effets spéciaux Et d'animation Environ 700 films inédits Qui ont été diffusés Dans les salles cette année Environ 2100 cinémas En France Et il n'y en a que 250 qui sont des multiplex Un multiplex C'est un cinéma Qui a plus de 8 salles Donc il y a quand même Une grande grande part Des ce qu'on appelle Des cinémas d'arrêt d'essai Ou des cinémas Pas forcément indépendants Mais des cinémas d'arrêt d'essai Qui font vivre beaucoup Le cinéma en France La suite Les pratiques cinématographiques Des français françaises En 2023 Passionnant n'est-ce pas C'est la deuxième étude CNC Elle date de septembre 2023 Sur l'année 2023 Vous saurez tout On garde cette culture Française du cinéma Où une très grande Majorité de la population Estime que La séance de cinéma Les salles noires C'est la manière idéale De découvrir le cinéma Format Qualité Du son Qualité de l'image Aussi le fait Que ce soit un événement social Il n'y a que 20% Des gens qui vont au cinéma Seuls Le reste de la population Il va soit en famille Soit en couple Soit en groupe d'amis Donc c'est une activité Qui reste sociale Et qui Au fil des années Un peu Gagner cette image D'une sortie sociale Et un peu de prestige Par rapport à la consommation Du streaming Ou de YouTube Sur téléphone Ou sur tablette De manière intéressante Le critère numéro 1 Pour aller en salle Ce serait la proximité Du mid-style Ce qui soutient beaucoup Le cinéma de proximité Et le cinéma d'arrêt d'essai Le confort de la salle La facilité d'accès La richesse de l'offre Donc la diversité des films Et le prix du billet Arrive en fait assez tard De manière étonnante Mais que la moyenne C'est que Dans la population régulière Les gens vont une fois au cinéma Par mois La majorité des places S'acheter C'est la sortie du mois Pour faire une grosse sortie Ce qui rentre dans Ce qu'on a vu avant Les gens vont au cinéma Pour un truc social Grand spectacle Donc on tendance A aller voir Avatar 2 Par exemple Ce qui emmène A cette stade suivante Qui est intéressante C'est que La stratégie des cinémas Spécifiquement des cinémas D'arrêt d'essai En ce moment C'est de développer L'aspect social Et événementiel du cinéma En disant que Ce n'est pas juste Une sortie Vous allez voir un film Il y a un truc qualitatif Qui s'installe autour Donc dans la qualité de la salle On l'a vu Beaucoup de la communication Autour du cinéma Ces dernières années C'est sur le stéréo surround Atmos Je ne sais pas quoi Sur le cinéma 3D Qui Dès avant première Avec l'équipe Du ciné club Du coup avec des gens Qui viennent présenter Les films Je vous ai dit Ma passion personnelle Pour les ciné goûter Retransmission d'un spectacle vivant Ça s'est placé assez haut Une conférence Une rencontre Avec un professionnel du cinéma On a de plus en plus De collaborations Entre des influences heureuses Et des gens du web Qui viennent parler Des cinémas Genre du podcast Ou moi par exemple Je serais Je pourrais Présenter des salles J'imagine J'essaie de m'associer A un cinéma du coin Voilà La large majorité Du chiffre d'affaires D'un film Sera fait dans les deux Premières semaines Donc on a un peu moins Cet effet du bouche à oreille Qu'on pouvait avoir Avant Les réseaux sociaux Et la diversité De l'offre Font que maintenant Un film doit marcher Dans les deux trois Premières semaines Sinon il est déprogrammé Mais bon Il y a encore des contre-exemples Cet été Il y a eu Une semaine explosive Pour Miraculous Ladybug Qui a baissé Assez rapidement Et à l'inverse On avait Elemental de Pixar Qui a commencé Assez faible Puisqu'il y avait eu Des retours Assez mitigés Sur le film Mais comme il est resté En salle assez longtemps Et bah il a fini par rentrer Dans ses chiffres Et a été un succès Bon ça c'est intéressant Si vraiment vous vous intéressez A la distribution Ça peut être intéressant De savoir ce genre de choses Je vous donne un peu Des idées générales Ensuite On va passer dans le petit secteur Événementiel et festival Si vous êtes à Paris Il y a un événement Qui s'appelle Animation en cours Qui est un événement parisien Qui avait lieu à Beaubourg Ces derniers mois et années Qui est des projections De courts-métrages d'animation Et des discussions Autour de l'anime Qui a lieu une fois par mois Normalement Et qui est soutenu Par l'agence française Du court-métrage Et un de ses succursales Qui est bref cinéma Du coup maintenant Ça se passera A la salle Saint-André des Arts A Paris Je ne sais pas dans quel compte Paris c'est Et du coup là On a une belle sélection De 5 films Qui vont venir être présentés Il y a Maurice Isbar Il y a un film de la poudrière Dont le nom m'échappe Mais qui est très chouette Que j'ai vu La Vita Nuova Qui est un très très beau film Avec des décors absolument sublimes Sur eux Une histoire de course-poursuite amoureuse Entre deux hommes Qui est vraiment très chouette Mais on a aussi Un petit tome Love Me True Et Margaret 89 Mais c'est un rendez-vous Qui est régulier Et qui là Se relance dans une nouvelle salle Donc je pense qu'il y aura Un petit peu de changement Si vous voulez voir De court-métrage en salle Ça peut être une bonne occasion Dans ce même cadre On parle de festival Cette fois-ci Un festival de documentaires Sur lequel je voulais Un petit peu parler C'est le Doc Leipzig Qui est un festival Comme son nom l'indique Allemand Avec un festival dédié au cinéma Mais qui a une sélection animation Je vous montre Quelques-uns de ces films Ce ne sont pas Que des films documentaires Pour moi 27 en tout cas Et plus un film de fiction Qu'un film documentaire Mais C'est un ton assez particulier Et du coup Dans la sélection De Leipzig Il y a des trucs Qu'on a recommandé Ici C'est fou Qui sont Thunder Metal Heads Qu'on vous avait présenté Sous le nom Heavy Tenders Qui était passé à Annecy Que Elliot avait adoré Et que j'aurais très envie de voir Mais il y a aussi Such Miracle Do Happen Qui est un film de stop motion Dont on avait parlé Et Adam Change Lentement Du coup ce film Mais qui est un film Assez intéressant Parce qu'il parle du harcèlement À l'adolescence Et c'est un personnage Dont le corps évolue Selon les critiques Physique qu'on lui fait Donc c'est un film Sur un sujet assez intéressant Et qui a eu Beaucoup de retours positifs Voilà Le gros truc Dont je voulais parler J'en ai parlé un petit peu tard Désolé C'est le Animarkt C'est l'Animarkt C'est un événement Qui est entièrement dédié À la stop motion Alors la stop motion Beaucoup de choses à dire Sur la stop motion Principalement Que malheureusement On en voit trop peu Parce que c'est vraiment Un média trop trop cool Mais c'est un type d'animation Qui est vraiment compliqué À financer À mettre en place Je vous l'avais dit La semaine dernière On avait parlé du cartoon forum Et sur 76 projets de série Il y avait deux projets Qui utilisaient la stop motion Il y a un peu de long métrage Et pas mal de court métrage En stop motion Qui existent Et du coup Le Animarkt C'est un événement Qui est spécialement dédié À l'animation En stop motion Avec à la fois Du papier découpe De la stop motion Poupée Ou la stop motion Mobile Avec de la pâte à modeler Toutes les formes De stop motion Soutenu par le CEE Central et Eastern Europe Forum Qui a un rendez-vous Dédié à l'animation D'Europe centrale Et d'Europe de l'Est Donc voilà La stop motion C'est intéressant Parce qu'on a un peu plus Ces dernières années Surtout dans des plateformes Grand public Comme Netflix Qui ont financé Pas mal de stop motion Ces derniers temps Et voilà C'est quand même Un savoir-faire Qui est hyper précis Qui est nécessairement européen Pour les savoir-faire Les budgets Les collaborations internationales Qui sont nécessaires Pour la stop motion Toutes les rencontres européennes De la stop motion Passent par là Donc je voulais Faire un petit coucou À la stop mo Et voilà Et cette semaine J'avais beaucoup Beaucoup parlé Ces dernières semaines De l'animation européenne Et de ses systèmes De financement Mais on est un peu Obligé de parler De le pays Alors je sais pas Si c'est le premier Ou si c'est le deuxième Mais un des plus grands Producteurs d'animation Internationaux C'est le Japon Qui a une industrie Gigantesque Alors c'est incroyable Là je vais vous parler De la saison Automne 2023 Les séries d'animation Font du coup 13 ou 26 épisodes Ou 52 épisodes Pour être calqué Sur ce programme De diffusion télé Avec un épisode par semaine Et donc Comme tous les 3 mois Je vais vous parler Un petit peu De à quoi ça ressemble En ce moment Les séries d'animation Japonaises Beaucoup de productions Adolescentes Qui sont très populaires Avec un public Adolescent Du coup on retrouve Beaucoup de Thèmes communs Entre toutes ces créations Qui sont l'action La fantaisie Des images impressionnantes Et je vais faire Un petit mot sur Comment on regarde De l'animation Japonaise en France Parce qu'il y a eu Des changements récemment C'est diffusé Depuis quelques années Les plateformes De streaming Internationales Se sont intéressées A l'animation japonaise Parce que comme je vous l'ai dit Elle est très productrice Et il y a un grand intérêt Notamment en France Et aux Etats-Unis Sur l'animation japonaise C'est vraiment très populaire Je n'ai pas besoin De vous expliquer ça Et du coup Quelques acteurs Spécialisés En animation japonaise S'étaient fait sortir Ces dernières années Qui étaient Wakanim Crunchyroll Assa S'est venu s'ajouter Des plateformes généralistes Qui sont Netflix Apple TV Amazon Prime Et Disney Plus Qui financent parfois L'animation Assez souvent On a parlé De Castlevania Nocturne Qui est sorti récemment Qui est adapté De choses japonaises Même si ce n'est pas Produit au Japon Et il y a eu récemment Une fusion Entre Canim Qui était une plateforme Française De simulcast Donc de diffusion En même temps Que la diffusion Japonaise en France D'animation japonaise Qui a été rachetée Et qui du coup Là vient d'être Fusionnée Directement Avec Crunchyroll Et merci Trouignon de chou De me rappeler Que la dernière plateforme C'est ADN En fait ADN Est en train de se positionner Plus sur un mélange D'animation japonaise Mais aussi D'animation française Et européenne Avec des acquisitions Comme Last Man Ou très bientôt Pour Halloween Le collège noir Qui arrive Et en cette période D'Halloween Crunchyroll a fait Un petit truc Qui peut vous intéresser Si vous n'êtes pas Très fan d'animation japonaise Et que vous n'avez pas Envie de sortir Votre portefeuille C'est de mettre Beaucoup de ces séries Thématiquement un peu En rapport avec Halloween Gratuites En disponible Tout le mois d'octobre Les trois séries Japonaises Dont moi j'avais envie De vous parler Cette semaine Parce que c'est des séries Dont j'ai lu les mangas Et que j'aime bien Donc je vous parle De ces trois là C'est Spike Family C'est une série intéressante Qui sort là Sa deuxième saison C'est une série Un peu la Mister Et de Missy Smith Un couple D'un agent secret Et une tueuse à gage Qui bossent pour Deux blocs opposés Comme situation Guerre froide Dans une même ville Et qui se font passer Pour un couple Et même pour une famille Parce qu'ils adoptent Une petite fille Chacun bosse pour Un des blocs opposés Donc ils peuvent pas Se révéler leur vraie identité Mais leur petite fille Est télépathe Donc c'est leur véritable identité Et voilà C'est un peu Une comédie tranche de vie Avec un petit peu D'action Et des quiproquos Mélangés là-dedans Mais c'était très bien animé C'était marrant Toute la blague Et sur le quiproquo Sur cette famille dysfonctionnelle Que j'aime bien Et très feel good Surtout Ensuite Deuxième série Dont j'avais envie de parler C'est Freerun Et le petit twist de Freerun C'est que c'est de la Low fantasy C'est l'histoire de Freerun C'est le nom de son héroïne Qui est une elfe Qui a participé A la dernière grande campagne De fantasy Type Seigneur des anneaux Pour battre le seigneur du mal Et ils ont battu le seigneur du mal Et l'histoire Commence là-dessus Sur Qu'est-ce qu'il reste à faire Dans un monde de fantasy Quand on a battu la grande source du mage Et du coup ça devient Une histoire de tranche de vie Et de découverte du monde D'un voyage De ce personnage Freerun Qui est une elfe immortelle Et qui du coup Voit le monde entier Avec des humains Des nains Et toutes les autres espèces Qui elles ne sont pas immortelles Évoluer Et partir Et donc c'est une réflexion Un peu mélancolique Sur Sur la valeur de la vie La valeur de la mortalité Et comment on vit avec ça C'est un manga qui est très sympathique Qui est très très bien dessiné La troisième série Dont je vais vous parler C'est Les carnets de l'apothicaire C'est une série Très sympathique Où on suit Une jeune apothicaire Qui est recrutée Pour Devenir la soigneuse De la cour Royale ou impériale Je ne sais plus Et du coup Qui se retrouve mélangée A la vie A la vie politique Les intrigues Les conspirations Et Et devoir protéger Sa maîtresse Et bénéficiaire Qu'elle sert Et du coup C'est un personnage Qui est très excentrique Qui aime beaucoup le poison Qui est goûteuse aussi Professionnelle C'est son deuxième truc Mais qui du coup Est très naïve Par rapport à la Par rapport à la situation politique Mais qui va faire jouer Sa naïveté Pour Pour Rester là-dedans Elle a vécu une vie Très précaire avant Parce qu'elle travaillait Dans le quartier des plaisirs Et du coup Elle tient beaucoup A garder sa place Mais elle a aussi Une perspective Qui est intéressante Par rapport à Toute cette collection De nobles Et de servants De serviteurs Là-dedans Donc c'est une des Une série que j'aime Beaucoup personnellement A lire en manga Et l'adaptation A l'air assez réussie Mais on a aussi Des sorties Japonaises Sur Netflix Un de mes mangas Favoris de tous les temps Qui est adapté en animation Et qui va sortir Le 26 octobre La prochaine Qui s'appelle Pluto Pluto c'est Astro Boy En fait à la base C'est La série Astro Boy De Osamu Tezuka Que vous connaissez Sur un monde De science-fiction Mais qui maintenant Ressemble à De la rétro Rétro Science-fiction Et qui était Adapté au mode Polar Polar Intimiste Par Naoki Roazawa Qui on doit Notamment Monster Et 20th Century Boys Ça suit L'histoire De sept robots Extraordinaires Donc principalement Au début de l'histoire Geusicht Qui est un inspecteur Allemand Qui étudie Qui enquête Sur un robot Qui s'appelle Pluto Qui est en train De détruire Les robots Les plus puissants Du monde Et des scientifiques Et tout ça Est lié A un conflit Une troisième guerre mondiale Qui a eu lieu Quelque temps Avant le début De l'histoire Donc là Vous pouvez voir Astro Boy Pluto C'est juste Exceptionnel C'est extrêmement bien écrit C'est une très belle réflexion Sur Sur les souvenirs Sur la mémoire Parce que forcément On parle d'un trauma générationnel Qui n'est pas du tout vécu De la même manière Par les êtres humains Et par les robots Parce que forcément Les robots ont une mémoire parfaite Et en fait Ce sont des vétérans de guerre Et donc ça explore Ça explore ça A la fois à travers De Geusicht Qui est Un robot Qui essaie de vivre Comme un humain Et de Astro Qui est un jeune robot Qui est le plus proche D'un être humain Mais qui forcément Doit choisir entre Son humanité Et sa partie robot Je voulais vous montrer Quelques images De deux longs métrages Qui sont en préparation Dont je ne peux pas vous donner Les dates de sortie en France Parce qu'elles n'ont pas été Encore communiquées Blue Giant C'est un très bon long métrage Sur le jazz Sur trois mecs Qui se décident De se lancer Dans une carrière de jazz Et qui viennent chacun Un peu de De parcours de vie différent Il y en a un Qui est un prodige Depuis son enfance Il y a un gars Qui s'est passionné Depuis deux trois ans Et qui se lance dedans À corps et à cri Et puis il y a un pur débutant Qui se met à la batterie Dans une histoire D'amitié De passionné Et qui est vraiment Très très cool Il y a beaucoup de concerts Qui ont été faits En impro Par des Par des musiciens japonais Qui sont vraiment Exceptionnels Genre vraiment c'est C'est rare d'avoir Des bons passages musicaux Comme ça Blue giant Le titre Vient de Ces trois gars Qui essaient d'être Des étoiles Et les étoiles Les plus brillantes C'est les géantes bleues Donc les blue giant Voilà Un autre film Dont je voulais parler Bon je n'ai Je ne sais rien À part que c'est La même équipe Qui avait bossé Sur Dans un recoin De ce monde Qui est un film Que j'adore par dessus tout The morning general Nakiko And the girls Wearing Tsurabami black Moi j'aime bien J'aime toujours Ces récits Très délicats J'avais beaucoup Beaucoup aimé Le dernier Takahata Kaguya Et ça a l'air D'être tout à fait Ce genre d'ambiance Alors c'est en préparation C'est sorti nulle part Pour l'instant Mais Écoutez Si vous avez aimé Je ne sais plus Si c'est basé Sur le même manga Ou si c'est la même Équipe de réalisation Là j'ai un petit doute Mais voilà C'est la section De l'émission On montre des belles images Donc je montre Des belles images Et vous savez quoi ? Bah c'est déjà la fin C'est la fin Pour cette semaine Des bisous Twitch Ciao ciao